La rencontre Merkel-Sarkozy n'aura pas suffi à franchement rassurer les investisseurs ce mardi. Wall Street clôture dans le rouge, le Dow Jones parvient toutefois à limiter les pertes. Il recule de 0,67%. Le Nasdaq perd 1,24% et le S&P 500 recule de 0,97%. Les signes de ralentissement économique en Europe font craindre une nouvelle récession mondiale. La croissance européenne en hausse de 0,2% au deuxième trimestre est en dessous des attentes des analystes. Et celle de l'Allemagne chute de 1,5% au premier trimestre à 0,1% au deuxième. Merkel et Sarkozy ont annoncé leur volonté de créer une taxe sur la transaction, les transactions financières en France et en Allemagne et de créer également un gouvernement économique pour la zone euro. Ils ont aussi refusé toute idée d'obligation européenne ou d'eurobonds. Aux Etats-Unis, les prix à l'importation augmentent de façon surprenante. Les analystes les attendaient en baisse de 0,1%. Eh bien, ils augmentent de 0,3% au mois de juillet. Et la production industrielle, quant à elle, augmente de 0,9% conformément aux attentes, toujours pour le même mois. Enfin, le secteur immobilier est toujours morose. Les mises en chantier reculent de 1,5% pour le mois de juillet. Les analystes s'attendaient cependant à pire. Du côté des entreprises, le fabricant informatique Dell a publié un chiffre d'affaires conforme aux attentes, mais un bénéfice légèrement en dessous des attentes des marchés ce soir. Le titre perd plus de 5% hors séance. Et toujours dans le secteur technologique, le géant de la recherche informatique Google a vu sa note dégradée par l'agence S&P. Le titre Google a perdu 3,3% ce soir.